Donc, bienvenue à ce tout nouveau Point Marché avec Carmignac. Donc, un énorme bonjour à tous. Merci d'être présent, d'être fidèle à ce rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Kevin Tozet. Donc, bonjour Kevin. Bonjour Yméen, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec l'évolution des principaux indicateurs de la semaine, avec peut-être un point d'attention sur les actions émergentes et le pétrole éventuellement. Alors, je te laisse commenter les indicateurs. Oui, alors, c'est vrai que ce qui a caractérisé la semaine dernière, c'était qu'on avait une semaine qui était quand même extrêmement volatile et qui a été, on va dire, bougée au gré des publications macroéconomiques. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais on a eu des résultats d'enquêtes de directeurs d'achat qui ont été moins forts qu'attendus. On a eu pas mal de… enfin, quelques publications sur le front de l'emploi également et on sait qu'à quel point ces chiffres de l'emploi, on vous le dit, semaine après semaine, mois après mois, ils sont extrêmement importants pour justement essayer d'anticiper quel sera le mouvement d'inflexion dans la politique monétaire. Et puis, c'est les principaux mouvements qui ont guidé la semaine. Alors, une semaine, comme je vous le disais, très, très volatile, parce que ce qu'on a vu, alors vous avez ici la photo sur l'ensemble de la semaine, vous voyez les marchés d'action monde qui s'inscrivent avec une performance de plus 1,7% sur la semaine. Ce que ce chiffre ne montre pas, c'est qu'on a eu des marchés, des marchés d'action mondiaux qui ont été en hausse jusqu'à plus de 5%, et ça en milieu de la semaine. Ça, c'est particulièrement important, là aussi, pour que vous ayez une idée de l'ampleur du mouvement. C'est le plus fort rebond qu'on a eu depuis mars 2020, ce mouvement entre 0 et 5% entre lundi et mercredi. Avant que ces marchés se retournent largement et y rendent à peu près 4% en fin de semaine sur fond de chiffre de l'emploi américain, et j'y reviendrai. Alors, si on se concentre sur ce tableau de gauche, ce qui ressort, c'est que les marchés dits émergents surperforment largement, avec notamment des secteurs comme ceux de l'énergie et des matériaux qui ont très bien fonctionné, et ça dans le sillage des annonces de l'OPEP. Mais là aussi, on y reviendra. Ça se voit aussi, alors on ne le voit pas ici sur le tableau, mais croyez-moi sur parole, ça se voit aussi sur les marchés d'échange émergents avec des devises, là aussi, qui sont plutôt liées à ce complexe de matières premières, notamment le réel brésilien, qui lui enregistre une hausse de 4% sur la semaine. Alors, sur les marchés obligataires, si je me concentre sur ce tableau du milieu, eux, ils sont encore à la traîne, avec des taux d'intérêt qui remontent. Vous voyez, les taux européens à 10 ans qui se remontent de 9 points de base, les taux américains à 10 ans qui se remontent de 5 points de base, et donc des indices d'obligation souveraine qui se sont plus en retrait, et plus particulièrement en Europe. À l'inverse, les marchés du crédit qui, eux, se tiennent mieux, car ils sont moins sensibles au mouvement de taux d'intérêt, comme on a pu vous l'expliquer au préalable dans les minutes pédagogiques qu'on a pu vous présenter. Alors, si on regarde ce qui se passe finalement sur ce tableau de droite, vous voyez que le pétrole a lui rebondi de plus de 10% dans le sillage des annonces de l'OPEP, on y reviendra dans une seconde, enfin, dans quelques minutes. Et puis, on a l'or aussi, qui s'apprécie de plus de 2% avec sur fond de risque géopolitique qui est toujours extrêmement présent, sur fond de crédibilité des banques centrales. Je crois qu'Axel vous a fait un point sur ce qui s'était dit, ce qui se passait de l'autre côté de la manche, et puis sur ce risque qu'on appelle de dominance budgétaire, à savoir d'avoir des politiques monétaires qui sont extrêmement tributaires de ce que veulent faire les États en termes de relance. Donc, une semaine agitée, encore une fois, et largement tiraillée par, justement, ce bras de fer entre l'inflation et la récession dont on va vous parler dans quelques instants. Tout de suite, même, je dirais, puisque c'est ton focus macroéconomique, Kevin, effectivement, les marchés tiraillés. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on a vu la semaine dernière, comme je vous le disais, c'était des publications économiques qui ont continué d'agiter les marchés avec toujours ce match de boxe ou ce bras de fer entre l'inflation d'un côté, donc les craintes relatives à l'inflation d'un côté, et de l'autre côté, les craintes relatives à la récession qui se rapprochent. Alors, avec, du côté de l'inflation, qu'est-ce qu'on a eu ? Eh bien, on a eu, enfin, pardon, du côté de la récession, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu, donc, vous voyez ici Joltz, alors, je suis désolé pour le jargon, ça correspond au poste à pouvoir aux États-Unis, qui, eux, se sont inscrits en retrait, à moins 1 million, et qui tentent à indiquer que le marché de l'emploi, eh bien, semble quelque peu se détendre. On avait un marché de l'emploi qui est quand même extrêmement tendu aux États-Unis, donc tout le monde regarde ça de près, mais pour autant, donc ça, c'est en milieu de semaine, enfin, début de semaine, et pour autant, sur la fin de la semaine, on a eu, eh bien, le nombre de créations d'emplois, ce qu'on indique ici avec NFP, là aussi, c'est du jargon, mais qui, les créations d'emplois, elles se sont inscrites à plus de 250 000 emplois créés sur le mois, et ils sont ressortis légèrement supérieurs aux attentes, et surtout, on a eu un taux de chômage qui, lui, a baissé fortement. Et donc, ce qu'on a aux États-Unis, c'est qu'on a bien, on va dire, une demande de travailleurs qui ralentit, avec, voilà ce que je vous disais, ces chiffres de postes à pouvoir qui sont plutôt en retrait, mais, dans le même temps, eh bien, cette demande de travailleurs, elle est toujours supérieure au nombre de travailleurs disponibles, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas revenus sur le marché du travail. Et donc, vous le voyez bien, ce qu'on illustre ici, ce qu'on essaye d'illustrer ici, c'est justement ce bras de fer entre l'inflation et la récession qui se poursuit avec, voilà, à la clé, on va dire, l'exercice ô combien difficile d'essayer d'identifier le moment où, eh bien, les banques centrales, au premier rang desquelles la réserve fédérale, se retourneront. Alors, pour le moment, eh bien, on a une inflation qui reste, elle, bien présente, un risque de récession qui se rapproche, au fil des jours et au fil des semaines. Et on peut donc, on va dire, estimer raisonnablement qu'on va voir des États, essentiellement en Europe, qui vont apporter leur soutien aux ménages et aux entreprises. Et ça, dans un contexte d'inflation qui est quand même toujours relativement persistante et de dégradation des finances publiques, ces mesures de soutien mises en place par les États, elles ne sont pas fundées, elles ne sont pas financées, donc elles sont financées par des émissions de dettes. Et donc, on a un chemin, on va dire, particulièrement étroit qui est à suivre pour ces politiques publiques, ces politiques de relance budgétaire avec ces contraintes monétaires. Et donc, comme je vous le disais, comme Axel vous l'a souligné il y a quelques semaines de cela, en Angleterre, eh bien, on a vu dans le sillage de ce, on va dire, ce chemin en combien périlleux eh bien, la Banque centrale anglaise intervenir de façon assez massive sur les marchés obligataires anglais, parce que, justement, eh bien, il y avait une forme de trop plein de mesures de soutien budgétaire. Alors, en effet, ce contexte actuel, il pointe vers les limites du soutien budgétaire inconditionnel financé par toujours plus de dettes. Ce contexte-là, il a été extrêmement présent pendant de nombreuses années. Il l'est de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'on a un environnement inflationniste. Et donc, ça veut dire que ni les investisseurs, ce qu'on appelait les bons de vigilantes, là aussi, ça pourrait être le sujet d'une minute pédagogique pour les prochaines fois, ni les banquiers centraux ne sont prêts à accepter autant d'émissions de dettes dans un contexte où on a une inflation qui est quand même relativement persistante et donc des taux d'intérêt qui sont relativement élevés. Et donc, eh bien, cette question de la soutenabilité de la dette. Donc, ce qui nous attend sur les semaines à venir ou sur les mois à venir, c'est qu'on aura éventuellement des banquiers centraux qui reviendront, on va dire, jouer le jeu ou des marchés qui seront prêts à financer des mesures de relance, mais sans doute à un prix plus élevé et donc des niveaux de taux plus élevés. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, eh bien, en attendant qu'on arrive, qu'on tente vers ce contexte-là, on risque d'avoir des marchés d'action qui vont continuer à aller toucher des niveaux toujours plus bas à l'instar de ce qui se passe aujourd'hui, par exemple. Alors, côté microéconomique, ton focus, ça concerne justement cette semaine, le pétrole. Et la question que tu te poses, est-ce donc véritablement face à une pénurie de pétrole ou pas ? Alors, oui, c'était un clin d'œil à ce qui peut nous arriver, à vous qui nous écoutez en ce moment sur les pénuries d'essence ou de gazoil à la pente. Et c'est vrai que ce qu'on a vu, un mouvement marquant de la semaine dernière, alors, ce n'est pas vraiment microéconomique, c'est aussi macroéconomique et on pourra parler des résultats des entreprises par la suite, mais c'est vrai que ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que il y a l'OPEP qui a décidé de baisser sa production de pétrole de l'ordre de 2 millions de barils jour. Alors, la réalité, ce sera sans doute plutôt autour de 1 million de barils jour, mais tout de même, et cette baisse de sa production, elle devrait avoir lieu, ça devrait commencer dès novembre 2022 et elle devrait durer pendant à peu près un an. Donc, l'objectif des pays de l'OPEP, quel est-il ? il est de fournir une forme de guide à long terme sur les niveaux de prix et sur sa volonté, sa velléité à supporter, on va dire, une forme de plancher sur les niveaux du prix du pétrole. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces coupes ? Eh bien, justement, pour venir soutenir ces niveaux de prix. Alors, les raisons officielles, elles ont plutôt trait à, on va dire, les incertitudes macroéconomiques, les incertitudes sur la fléblesse de la demande en Chine et elles visent aussi, on va dire, là aussi, je vous le disais, à donner une forme de prix plancher sur les prix des matières premières et les prix du pétrole. Pourquoi ? Pour encourager des investissements à plus long terme dans le secteur qui se sont quand même largement taris au cours des dernières années. La réalité de ces baisses, encore une fois, pour venir défendre ce niveau de 90 dollars sur les prix du pétrole, est sans doute dans un contexte de crainte de ralentissement économique plus prononcé que ce qui est globalement anticipé. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que ce niveau du baril, il a remonté fortement. Je vous le disais, 10 %, on est repassé au niveau des, au-dessus des 90 dollars. Quelle réponse est-ce qu'on pourrait avoir en face de ça ? Eh bien, il n'est pas improbable que certains États, et notamment les États-Unis, aillent puiser davantage dans leurs réserves stratégiques, comme elles l'avaient déjà fait en début de cette année, quand les prix du pétrole s'étaient largement emballés pour venir calmer un petit peu le jeu sur ce front-là, parce que ça a aussi, évidemment, des incidences sur le front de l'inflation. Mais là aussi, il y a une forme de limite à ce que pourront faire les États, parce que, pour rappel, les niveaux de réserves stratégiques qu'aux États-Unis sont déjà sur des niveaux qui sont particulièrement bas, voire qui pourraient inquiéter avec un peu de choses près autour de 15 jours de consommation de pétrole aux États-Unis dans ces réserves stratégiques. On arrive sans doute au bout de cet exercice. L'autre réponse qui pourrait être apportée dans ce contexte-là sur ces craintes, on va dire, de pénurie, ou d'envoler des prix, ce serait qu'une forme de limitation des exportations américaines, mais là aussi, ça pose certaines questions. Pourquoi ? Parce que ça ferait quand même globalement sans doute remonter davantage les prix du pétrole mondiaux. Donc, ça encouragerait une forme d'isonnationnisme américain si cela devait être mis en place. Merci beaucoup, Kéline. Donc, revenons, passons au message de la semaine. Et ton message de la semaine, pour le coup, concerne notamment la société FedEx. Non, pardonne-moi, la société AMD. AMD et FedEx, oui. Tout à fait. Donc, on a fait un tir groupé cette semaine, on a rassemblé et le message de la semaine et la minute pédagogique. Donc, quel est-il ce message ? Eh bien, c'est que, suite à FedEx, on a vu, c'est au tour d'AMD, une autre société américaine qui est là aussi un baromètre de l'économie mondiale et américaine d'alerter sur sa trajectoire de résultats. Alors, il y a deux choses que je voudrais vous mentionner. Alors, vous avez parlé de FedEx il y a quelques semaines. FedEx, on va parler d'un baromètre de l'économie. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur baromètre de l'économie ? Alors, pour les anglicistes, en anglais, on appelle ça Bellweather. Eh bien, ce sont des sociétés qui tendent à être, on va dire, fortement corrélées avec la trajectoire économique. Donc, on avait parlé de FedEx il y a quelques semaines de ça. Pourquoi ? Eh bien, parce que FedEx envoie des millions de colis chaque année. Et donc, quand l'économie américaine va plutôt bien, eh bien, les ménages américains, ils achètent, ils vendent des biens qu'ils envoient ou se font livrer. Et donc, c'est un bon indicateur ou ça tend à être un indicateur avancé de, par exemple, la production industrielle aux États-Unis. Il y a d'autres valeurs ou d'autres secteurs qui peuvent être faire, voilà, avoir ce statut de baromètre de l'économie. On pense par exemple à une valeur comme Alcoa, qui est le troisième producteur d'aluminium au monde. Alors, c'est une matière première qui est très largement utilisée l'aluminium dans plusieurs industries, l'auto, la construction, l'agroalimentaire. Et donc, la demande pour l'aluminium, eh bien là aussi, c'est un indicateur avancé de la santé, de l'économie. Et donc, en regardant les résultats d'une entreprise comme Alcoa, eh bien, on peut essayer de se faire une idée ou de se prononcer sur quelle sera la trajectoire attendue pour le cycle mondial. Alors, il n'y a pas que des entreprises américaines, il y a aussi des entreprises françaises, LVMH, par exemple, qui a publié hier. Alors, pourquoi ? Parce que son positionnement, on va dire plus premium, vin, champagne, du parfum, des cosmétiques, des montres, des bijoux, eh bien, cette demande pour ces biens plutôt premium, eh bien, elle tend à être plus forte dans des périodes où l'économie va bien. Donc, on pourra revenir là-dessus. Moi, je suis un peu moins catégorique à ce sujet-là parce que, encore une fois, c'est bien premium étant d'aviser une clientèle qui est potentiellement moins sujette au mouvement de cycle. Mais, voilà, là, si on regarde ce qui se passe sur LVMH, sur les résultats d'hier, ils ont été plutôt, eux, très bons avec un chiffre d'affaires qui était en hausse au troisième trimestre. Les équipes dirigeantes de LVMH sont, voilà, confiantes dans la poursuite de leur croissance actuelle. Et donc, on a un titre qui s'apprécie fortement. Donc, comme je vous disais, sur LVMH, je suis un petit peu moins catégorique. Par contre, c'est vrai que si on devait avoir une récession sévère qui se dessinait, là, on devrait voir pour le coup la demande de ces biens plutôt premium, de luxe qui pourraient se retourner. Je ne vais pas vous faire l'ensemble des valeurs qui peuvent être considérées comme des valeurs baromètres de l'économie, mais ça vous donne une indication du pourquoi, du comment. On pourrait aussi penser à une entreprise comme Caterpillar, par exemple, qui est dans le secteur de la construction et donc qui tend à bouger de concert avec l'économie. AMD, elle a préannoncé ses résultats en fin de semaine dernière et elle a lancé une alerte sur ses résultats qui ont été révisés fortement à la baisse sur le troisième trimestre de 2022 avec un chiffre d'affaires qui a été, là aussi, largement révisé à la baisse de l'ordre de 1 milliard de dollars. C'est beaucoup. Et puis, des marges aussi qui ont été révisées à la baisse. Et donc, ça, ça pose question parce que c'est toute la chaîne des ventes de PC, d'ordinateurs portables ou d'ordinateurs portables ou physiques, d'ailleurs, qui est en baisse. Et donc, c'est bien, voilà, ça reflète bien, on va dire, ces craintes, là aussi, qu'on vous a illustrées et qu'on vous a parlé au cours des semaines et des mois précédents sur, eh bien, les questions ou les craintes de voir, justement, ces révisions à la baisse des anticipations de résultats. Et donc, bien là aussi, ça prêche pour nous plutôt à une forme de prudence. On vous l'avait déjà signalé avec FedEx et c'est encore le cas avec AMD, c'est que, justement, ce profil de ralentissement de la croissance économique, il se matérialise et il se matérialise dans les résultats des entreprises et donc, il convient d'avoir une approche, on va dire, relativement prudente sur les marchés actuellement. Alors, justement, on va parler d'approche à présent, donc, dans la rubrique idée d'allocation, puisqu'on va s'intéresser au positionnement du fonds de Carminia qui est en particulier de Patrimoine Europe. L'idée, c'est-à-dire, justement, comment vous intégrer, en fait, l'ensemble de ces nouvelles prises bout-à-bout dans le cadre de votre allocation, pour le coup ? Alors, sur le positionnement du fonds, c'est ce qui vous est illustré ici, sur la partie la plus à gauche, sur la partie actions, vous voyez qu'on a des investissements sur les marchés d'actions, donc, on investit, on détient des actions à moyen long terme, mais, vu le contexte actuel, eh bien, on protège ces investissements et donc, vous voyez que l'exposition nette au marché d'actions, elle est aujourd'hui de 0%. On est entièrement couvert dans le portefeuille, pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, ces entreprises qui tendent à donner la température de l'économie mondiale, eh bien, vu la trajectoire de résultats ou les annonces de résultats, ça invite plutôt à de la prudence. Alors, cette prudence, elle est aussi reflétée par ce que vous voyez aussi au milieu de votre écran, donc, indiquée en guillage, avec ces liquidités, on garde une part importante de liquidités dans le portefeuille autour de 30% des investissements. le sont sur des instruments de court terme. Et puis, enfin, vous voyez sur la partie verte, la plus à droite, c'est lié aussi à la partie liquidités, sur la partie obligataire, vous voyez qu'on est investi sur certains marchés obligataires, par contre, on a une sensibilité au taux d'intérêt qui est les mêmes négatives, à moins 3 points de sensibilité sur le portefeuille. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'on a bien ces tensions entre inflation et récession, dont je vous parlais tout à l'heure, et pour autant, des États qui interviennent. Et donc, en fait, quand on a ce phénomène-là, ça veut dire que potentiellement, il y aura une récession qui viendra, qui sera peut-être un petit peu moins sévère que ce qui peut être attendu. Et donc, il y a moins de vertus protectrices à détenir ces obligations souveraines d'États bien notés qui tendent à, elles, bien se comporter quand il y a des périodes de chahuité sur les marchés. Et ça, d'autant plus parce que, là aussi, comme on a pu vous l'indiquer avec le Royaume-Uni, mais avec ce qui est en train de se mettre en place en Europe aussi, notamment avec les projets de solidarité sur le front des mesures de soutien de la facture énergétique, eh bien, il y aura aussi sans doute davantage d'émissions obligataires. Et donc, il y aura davantage de papiers obligataires à digérer. Et ça, ça pourra mettre une pression haussière sur les taux d'intérêt. Avant d'ouvrir aux questions, je voulais aussi vous donner un petit peu de perspective sur Carmignac Patrimoine Europe en termes de performance. Je crois qu'on a une diapositive. Vous avez ici la diapositive du fonds Carmignac Patrimoine Europe qui est un fonds diversifié européen et sa trajectoire de performance depuis sa création il y a bientôt cinq ans. Alors, le contexte qu'on vous décrivait, ce bras de fer entre inflation et récession, qu'est-ce qu'il a amené ? Eh bien, il a amené une des pires performances pour ses portefeuilles diversifiés, ses indices diversifiés. Et ça, c'est une des pires performances depuis, ça ne s'est pas vu une année comme 2022. Les seules autres années où ça s'est vu, c'était en 1974 et en 1930. C'est pour vous indiquer la sévérité du choc. Vous voyez que dans ce contexte-là, eh bien, le portefeuille, lui, il y a plutôt bien récréé. Il a résisté, donc il a plutôt bien fait son travail dans cette phase chahutée avec des performances qui s'inscrivent en retrait, mais, eh bien, moins que ce que serait bien pire que ça. Là non plus, je ne veux pas déprimer nos éditeurs aujourd'hui. Il y a quand même dans le sillage de ces très mauvaises années sur les marchés financiers, en général, historiquement, on a vu des rebonds qui étaient extrêmement forts. Et donc, évidemment, je ne fais pas de promesse en vous disant ça, mais plus pour espérer que ceux qui nous regardent, qu'ils regardent plutôt la lumière au bout du tunnel et sachez que dans le sillage d'années comme 1974 et 1930, on a eu des rebonds sur les marchés financiers qui étaient de l'ordre de 12 à 15 % sur ces mêmes portefeuilles diversifiés. Et donc, aujourd'hui, on a un positionnement qui est très, très prudent, mais on se tient tout à fait prêt à aller se réexposer au marché quand on estimera que le temps sera venu. Cette réexposition se fera éventuellement par le retrait des couvertures que vous avez actuellement. Alors, tout à fait, Ymen, c'est que, comme on le disait, on est investi sur certaines valeurs, donc plusieurs secteurs, des secteurs plus défensifs, des secteurs plus exposés aussi. Aujourd'hui, on protège ces investissements, on sera tout à fait à même d'enlever ces couvertures quand on estimera que le moment sera venu. Je vous le disais aussi, on a des poches de liquidités qui sont importantes autour d'un tiers du portefeuille. Ça aussi, c'est autant de cartouches, autant de munitions pour pouvoir se réexposer sur les marchés, que ce soit d'ailleurs les marchés d'action ou les marchés du crédit. Entendu, Kevin, merci énormément pour cet éclairage. On a quelques questions de la part, justement, de nos clients. On va commencer avec celle de Denis. Est-ce qu'on peut penser que les pays de l'OPEP profitent tout simplement de la crise de l'énergie pour réduire leur production, augmenter le prix du baril et donc gagner plus d'argent ? Alors, oui, on l'a dit, ils défendent ce niveau de 90 dollars sur le baril. Et quels sont les principaux pays qui vont réduire leur production ? Eh bien, c'est en effet l'Arabie saoudite, le Koweït, notamment. Donc, oui, on peut le voir en effet comme cela. De là, dire qu'ils profitent de la situation. Ils essayent de justement maintenir un niveau de baril autour des, en tout cas, au-dessus du 90 dollars. Alors, autre question, Kevin, c'est, les banques ne seraient-elles pas justement des valeurs baromètres, plus en amont dans le cycle que le luxe tel que l'AMH pour le coup ? Alors, oui, c'est une très bonne question et d'autant plus parce qu'on rentre en plein dans cette saison de résultats. On a beaucoup de banques américaines qui vont publier sur la fin de la semaine. On pourra vous en dire plus à ce sujet la semaine prochaine éventuellement. Mais clairement, ce qui va se jouer, par exemple, sur le front des publications du secteur bancaire, ce sera, là aussi, on risque de voir une saison de résultats du secteur bancaire qui sera plutôt bon. Pourquoi ? Parce qu'on a des marges d'intérêt qui sont remontées dans le siège de la remontée des taux d'intérêt, par exemple, des périodes, on va dire aussi, chahutées sur les marchés. Ça veut dire que, voilà, les équipes de banques d'investissement travaillent plutôt bien au sein des banques. Par contre, eh bien, ça, c'est plutôt, on va dire, en regardant dans le rétroviseur, si on regarde vers l'avant, les questions sur le secteur bancaire, ce sera plutôt, eh bien, est-ce qu'on n'a pas fait le plus gros bout du chemin sur les taux d'intérêt ? Donc, voilà, quelle est la marge de progression sur, justement, cette marge d'intérêt, maintenant que les taux d'intérêt, par exemple, aux États-Unis, se rapprochent des 4, 4,5 %, ce qui semble être le niveau terminal. Et puis, surtout, avec cette récession qui se rapproche, ces questions sur, on va dire, l'ampleur du choc récessionniste, eh bien, quel sera l'impact, quel sera l'impact sur le secteur bancaire et notamment en termes de provision. Et Kevin, cette récession, elle constitue véritablement votre scénario central à l'heure actuelle. On est d'accord ? Alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, là aussi, je vous dis que, dans le sillage de crise comme 1974, comme 1930, on a plutôt eu, par la suite de ça, des très bonnes années avec, voilà, des rebonds de l'ordre de 10 à 15 %. Je ne veux pas que vous ayez ou vous entendiez une forme de complaisance dans mes propos. C'est-à-dire que le pire est sans doute à venir sur le front économique. C'est-à-dire que la récession, eh bien, oui, elle va arriver d'ici la fin de l'année en Europe. Elle sera potentiellement relativement brève, cette récession, parce qu'on a, encore une fois, des États européens qui ont bien intégré cela, donc, qui vont mettre en place et qui sont en train de mettre en place des mesures de soutien. Aux États-Unis, la récession, elle arrivera sans doute un peu plus tard. Notre scénario, c'est qu'elle arrivera plutôt sur la deuxième partie de l'année 2023 et potentiellement, elle sera un peu plus sévère aux États-Unis parce qu'on n'a pas ces mesures de soutien massif. Alors, ça aussi, ça dépend assez largement. J'aimerais la semaine dernière vous parler du risque géopolitique dans les pays émergents. Il existe aussi ce risque politique dans les pays développés et on a notamment des élections de demi-mandat aux États-Unis au cours du mois et demi qui vient. Et donc, ça aussi, ça pourra, on va dire, réfléchir les mesures de soutien budgétaire aux États-Unis. Mais oui, notre scénario central, c'est bien qu'il y ait une récession qui se profile, en tout cas en Europe, aux États-Unis, en Chine, sans doute pas. Une dernière question qui est vienne sur la mécanique en fait de la couverture, donc à la fois par des instruments eux-mêmes de couverture mais également par justement ce matelas de liquidité. Ça, ça caractérise l'ensemble de vos fonds actuellement, on est d'accord. Et du coup, la question qui, pardonne-moi justement de notre client, c'est de dire en fait quels sont les indicateurs qui pourraient vous amener tout simplement en fait à lever certaines de vos couvertures ou encore à avoir une moindre liquidité en fait dans votre banque. D'accord. Donc sur les instruments qu'on utilise, les instruments qu'on utilise pour couvrir les portefeuilles, on utilise essentiellement des instruments listés mais potentiellement pas que. On va utiliser par exemple des instruments futurs sur indices qui sont des instruments largement liquides. C'est des instruments qu'on peut utiliser dans plusieurs fonds et qu'on utilise dans plusieurs fonds, notamment dans des fonds patrimoniaux. On peut utiliser aussi d'autres instruments comme les options. Donc là, on va plutôt, on va dire payer une forme de prime. C'est un peu comme une assurance. On s'assure contre un risque qui pourrait se matérialiser. Puis après, il y a d'autres types de gestion qui peuvent être utilisés, qui utilisent des instruments de couverture. On pense notamment à toute la gestion long short. Par exemple, là, on va couvrir un risque spécifique sur une valeur. Sur les indicateurs ou quelle serait la séquence qui pourrait nous amener à redéployer des actifs. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire que dans ce que je vous décrivais en termes de scénario économique, on s'attend bien à ce qu'il y ait une récession qui arrive. On a des marchés d'action qui sont déjà en forte baisse cette année, entre moins 25 et moins 30 % en fonction de où on porte le regard. Pour nous, cette baisse des marchés d'action est significative. Ce qu'elle n'intègre pas encore, c'est justement ce risque de récession. C'est-à-dire que c'est justement quel est l'impact du ralentissement économique sur la trajectoire de résultats des entreprises. Ça, ce n'est pas encore très bien intégré, il nous semble en tout cas, par les opérateurs de marché dans leur ensemble. Si on avait une baisse de ces marchés d'action, on va dire entre 5 et 15 % du fait d'opérateurs de marché qui intégraient davantage ce risque de récession, ce serait pour nous l'occasion de renforcer nos expositions et d'augmenter l'exposition au marché d'action. Parce que là aussi, notre travail, c'est d'anticiper, de voir ce qui est intégré dans les cours. Si les cours des marchés d'action intègrent un pessimisme très fort, il y a de la valeur à s'y redéployer. Ça, c'est plus en termes de qu'est-ce qui peut se passer et comment est-ce que les marchés intègrent ça. Après, d'un point de vue plus fondamental, il y a deux grandes raisons fondamentales qui pourraient nous amener. Enfin, une troisième, mais on va mettre la guerre de côté. Il y a deux autres raisons fondamentales qui pourraient nous amener à réexposer des portefeuilles. Un, c'est que vous l'aurez compris ce qui se passe sur les marchés depuis 10-12 mois maintenant. C'est très largement porté par la force du resserrement monétaire qui lui-même est extrêmement tributaire de ce qui se passe sur le fondamentale de l'inflation. Et donc, si on voyait bien cette inflation revenir vers des niveaux qui sont plus acceptables par les banquiers centraux qui justifieraient moins de soutien, enfin, moins de retrait du stimulus monétaire, ça aussi, ça justifierait, ce point haut sur les taux d'intérêt, ce point haut sur l'inflation, ça justifierait de se réexposer sur les marchés. Et puis, il y en a un troisième, c'est que c'est ce qui se passe en Chine. Là, la Chine, elle, contrairement à nos économies européennes et américaines, a déjà touché son point bas. On va dire, une reprise économique plus forte en Chine est aujourd'hui assez, ou très largement tributaire de sa politique zéro COVID. Le jour où ça se détendra sur ce front-là, là aussi, ça justifiera de pouvoir se réexposer davantage. Il y a des bonnes nouvelles dans tout ça. On est bien conscients que la trajectoire de performance, elle est évidente pour personne, pour aucun investisseur. Mais il y a quand même des moteurs de performance qui se sont reconstitués très, très fortement. Je pense qu'on vous a déjà parlé de ce qui se fait sur les marchés du crédit. Il y a des rendements à maturité qui sont entre 8 et 10 % sur des fonds ou des stratégies qui peuvent arriver à maturité entre 2025 et 2027. C'est absolument colossal. On est repassés en taux réels positifs. On a des taux de dépôt qui seront là aussi repassés en territoire positif. On retrouve de la valeur sur certains marchés d'action. Donc, il y aura clairement un réservoir de performance particulièrement important quand on sortira de cette période de crise. Merci énormément, Kevin. Merci énormément pour ton éclairage. Merci à vous, chers clients, justement, pour vos questions. Nous vous donnons rendez-vous, même jour, même heure avec Hermignac pour un nouveau Grand Marché la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très, très belle fin de semaine. et vous allez me voir et vous allez me voir C'est parti !